Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment revenir en arrière en cas d'erreur, que ce soit sur WordPress, avec l'éditeur Gutenberg ou avec Elementor. Si vous êtes prêts, écoutez, c'est parti ! Alors, on va d'abord créer une page, on va voir ça un petit peu avec notre ami WordPress, donc on va taper WordPress. Et on va mettre ici, il faut la donner pour que ça soit fait, on va mettre ici coucou. Voilà, on va publier. À partir du moment où vous avez publié au moins une fois et que vous avez un petit peu de contenu, dans la rubrique page, donc ici, vous allez avoir une révision. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore parce que je n'ai qu'une seule version, mais je vais rajouter, c'est moi. Voilà, coucou, c'est moi. Je mets à jour. Et si là, je retourne toujours sur l'onglet page, une fois que c'est à jour, je vois que là, j'ai quelque chose de nouveau qui est apparu. Et j'ai un onglet avec une possibilité de voir qu'il y a en effet deux révisions ici. Pour ça, il faut que les révisions soient activées sur votre site. Normalement, c'est par défaut le cas, mais certains webmasters vont désactiver les révisions parce que ça prend beaucoup de place. Donc là, vous n'aurez pas cette option, mais si vous l'avez, en règle générale, vous l'avez, vous cliquez du coup sur ce petit lien, qui va vous afficher du coup une interface qui vous permet d'aller voir les différences entre les différentes versions qui sont proposées ici. Donc, j'en ai deux. C'est très simple. Et ici, il n'y a rien. Et ici, il y a coucou avec le c'est moi. Et vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il me montre ce qui va être ajouté. Ici, je vois que c'est ce qui est ajouté en vert. Et donc, c'est assez clair. Alors, tant qu'on n'est pas non plus dans quelque chose de très... avec énormément de contenu, ça reste explicite, on est d'accord, mais... Voilà, je vais revenir à cette version-là. Je vais demander à réinitialiser. Et là, je suis bien à juste coucou. Et donc, je vais pouvoir revenir en arrière comme ça avec le c'est moi, par exemple. Et pouvoir vraiment aller comme ça modifier comme je le souhaite. Alors, je peux même comparer n'importe quelle version à une autre. Je peux très bien comparer la première version à une version plus ancienne. Voilà, donc j'ai vraiment un choix. Alors là, je n'ai pas encore assez de révision pour aller dans l'historique, mais j'ai un choix assez fin. Mais en général, on va juste utiliser ce petit curseur pour revenir en arrière. Donc ça, c'était la méthode avec Gutenberg, la méthode, du coup, pour revenir en arrière, que vous avez à disposition. Maintenant, on va voir avec un éditeur de page. Donc, on va voir ici, en l'occurrence, avec Elementor. Donc pour ça, je vais créer cette fois-ci une page, je vais l'appeler Elementor. Je vais l'éditer avec Elementor, qui est en solo bouton bleu. Ici, je vois que c'est surtout ce petit lien-là qui va nous intéresser, cette icône qui s'appelle historique. Je vois que je n'ai encore aucun historique dans mon éditeur. Mais dès que je vais aller ajouter des choses, je vais aller ajouter par exemple deux sections. Ici, je vais aller ajouter un titre. Si je retourne dans l'historique, je vais voir que là, tout ce que je suis en train de faire est, entre guillemets, un historique. Un petit peu comme sur Photoshop où vous avez un historique, des tâches. Là, vous pouvez revenir en arrière à chaque moment. Et tant que c'est sauvegardé dans l'historique, vous pouvez aussi, ça qui est intéressant, faire CTRL-Z si vous vous êtes trompé. Si par exemple ici, je décide de mettre ce texte-là et que je veux changer, je peux taper POM ou CTRL-Z. Là, je suis sur Mac, donc ça va être POM plutôt, pour revenir en arrière. Et CTRL-Z si vous êtes sur PC. Donc, c'est très pratique. Mais attention, ce n'est que pour les actions qui sont dans l'historique. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais publier cette page ? Voilà, je publie la page, je retourne sur mon site et je décide de rechanger quelque chose. Je vais donc relancer l'éditeur d'Elementor. Mon historique a disparu. C'est un peu une mémoire tampon, l'historique. C'est tout ce que vous faites dans Gutenberg. J'ai ici aussi une possibilité de lancer des révisions. Je vous avoue que cette partie-là fonctionna un petit peu moins bien, je trouve, à mon sens. On peut aussi appliquer les révisions, mais les révisions ne sont pas compatibles. C'est bien les révisions qui sont faites avec WordPress, enfin avec Elementor. Puisque je n'ai pas retrouvé, j'ai fait les tests auparavant, les révisions que j'avais faites avec Gutenberg dans l'éditeur d'Elementor. D'accord ? Que ce soit bien clair. De toute façon, en règle générale, on passe rarement de Gutenberg à Elementor. Donc, ça ne va pas poser de problème. C'est quelque chose que j'avais mis dans une vidéo d'ailleurs. Non, ça ne se fait pas. Soit vous utilisez Gutenberg, soit vous utilisez Elementor. Mais les révisions entre elles ne sont pas compatibles. Voilà. Et simplement, pour vous prévenir d'une chose qui est importante, si vous ne deviez retenir que ça, c'est n'hésitez pas à sauvegarder régulièrement. Parce que dès que je vais faire des petites modifications ici, je vais avoir, vous voyez, ici le petit bouton vert qui me demande de mettre à jour. Voilà. Ça va me permettre d'être sécure au cas où il y a un crash avec mon site. Et tant que vous êtes en train d'éditer, vous pouvez revenir très facilement, soit via historique ici, soit via CTRL-Z. Voilà. Ensemble, on a vu un petit peu rapidement, mais c'était vraiment pour vous montrer les bases, comment on pouvait revenir en arrière via les révisions dans le Q d'impair ou via même CTRL-Z dans Elementor. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est qu'un petit pouce bleu, un commentaire, dites-vous si vous connaissez d'autres façons de revenir en arrière. Si vous avez compris comment fonctionnent les révisions avec Elementor. Parce que moi, je vous avoue que ce n'est pas très explicite. Donc voilà. Mais en tout cas, vous avez l'historique. C'est de l'avantage. N'hésitez pas à sauvegarder régulièrement le petit bouton bleu. Ça aussi. Enfin, sur le petit bouton vert. Ça aussi, on l'a vu. C'est super important. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Je publie régulièrement, deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. Mais le plus simple, c'est encore d'être abonné. Ce qui m'arrive de publier aussi à d'autres moments. Donc, si ces astuces sur WordPress vous intéressent, n'hésitez pas. On parle aussi d'entrepreneuriat. On parle aussi de productivité avec des outils que j'aime bien vous montrer. Ou même des astuces et des techniques marketing. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501